Musique Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens Frères, c'est nous qui sommes les vrais circoncis, nous qui rendons notre culte par l'Esprit de Dieu, nous qui mettons notre fierté dans le Christ Jésus et qui ne plaçons pas notre confiance dans ce qui est charnel. J'aurais pourtant, moi aussi, des raisons de placer ma confiance dans la chair. Si un autre pense avoir des raisons de l'offert, moi, j'en ai bien davantage. « Circoncis à huit jours, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, Hébreu, fils d'Hébreu, pour l'observance de la loi de Moïse, j'étais pharisien. Pour ceux qui éduzèl, j'étais persécuteur de l'Église. Pour la justice que donne la loi, j'étais devenue irréprochable. Mais tous ces avantages que j'avais, je les ai considérés, à cause du Christ, comme une perte. Oui, je considère tout cela comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Chantez et jouez pour Lui, redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est Lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pêcheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre Lui. Cet homme fait bon accueil aux pêcheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un d'entre vous a cent brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve ? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules tout joyeux et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pêcheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve ? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pêcheur qui se convertit. Pensez à la patience de Dieu est merveilleux. Comment le Seigneur nous attend toujours, toujours à nos côtés pour nous aider. Mais il respecte notre liberté et il attend avec impatience notre oui. Pour nous accueillir à nouveau entre ses bras paternels et nous combler de sa miséricorde infinie. La foi en Dieu demande de renouveler chaque jour le choix du bien par rapport au mal, le choix de la vérité par rapport au mensonge, le choix de l'amour du prochain par rapport à l'égoïsme. Celui qui se convertit à ce choix après avoir fait l'expérience du péché trouvera les premières places dans le royaume des cieux où il y a plus de joie pour un seul pêcheur qui se convertit que pour 99 justes. A prier quand on se sent fébrile. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô ma Souveraine, Sainte Vierge Marie, je me place sous votre céleste protection et votre personnelle défense, me confiant en votre maternelle miséricorde. Je vous recommande mon corps et mon âme, aujourd'hui, tous les jours de ma vie et à l'heure de ma mort. Je vous confie mon avenir éternel, toutes mes joies, angoisses et misères d'ici bas. Ma vie est la fin de ma vie. Que par votre très sainte intercession et par vos mérites, toutes les intentions et mes actions soient conformes à votre volonté et à celles de votre Fils. Amen. Chers amis, nous vous rappelons que nous avons commencé les psaumes il y a un an, mais nous allons continuer à les poster. on va essayer de faire un chaque semaine ou un toutes les deux semaines. C'est des psaumes qui sont lus entièrement. Et donc ces psaumes permettent de prier vraiment profondément. C'est des paroles qui nous aident vraiment dans notre vie de tous les jours, avec tous les mots qu'on connaît dans notre existence. Et bien, chaque psaume va venir à un certain moment nous consoler ou nous donner la joie ou nous accompagner dans la joie ou justement nous venir nous ramasser. Et voilà, c'est l'histoire de l'humanité qui a composé ces psaumes. Donc c'est vraiment notre relation à Dieu qui est transmise en quelques lignes et c'est vraiment très méditatif. Donc je vous invite à rejoindre le lien en haut à droite et dans la description de la playlist ou du podcast des psaumes que l'on poste. Voilà, pour l'instant, il y en a 15, mais en tout, il y en a 150. C'est une source de réconfort, de sagesse, c'est des prières universelles, ça forme l'esprit, le cœur, c'est vraiment une prière très forte le psaume. Alors n'hésitez surtout pas à aller méditer ces psaumes le soir, dans les transports, je vous assure que ça vous apportera beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada